... Daniel, ce qui se passe actuellement en Israël, c'est quasiment sans précédent les événements les plus importants, heureux ou graves qui se succèdent à un rythme effréné. Et oui Christophe, hier soir jusqu'à 21h, heure israélienne, c'était le sommet du Negev à Sdeboker dans le sud du pays qui focalisait l'attention des Israéliens avec une couverture médiatique particulièrement importante. Et à 21h, le centre de gravité s'est dramatiquement déplacé vers Hadera après ce nouvel attentat terroriste. Et ce matin, les manchettes des quotidiens israéliens accordent donc clairement leur priorité à cet attentat. Le Israelyum titre ce matin « Terreur au cœur de la ville ». Et pour illustrer cette image effrayante des deux terroristes, deux cousins armés ouvrant le feu sur des passants, ce qu'ils ont pu faire pendant quelques minutes. Même photo en une du Yediot à Haronot est le grand quotidien titre « Vague terroriste » pour la seconde fois en une semaine. Des Arabes israéliens commettent un attentat au nom de Daesh. Des policiers de l'unité des Mistarvim qui dînaient près de là ont entendu les coups de feu et ont repéré les deux terroristes avant de les éliminer. D'importantes forces de garde frontière ont effectué des descentes à Oumel Fahem la nuit dernière, la ville d'où les terroristes sont originaires. Les sites d'information comme ceux du Haaretz et du Mahariv nous livrent en page d'ouverture les noms des deux victimes de l'attentat. Il s'agit de deux gardes frontières, Hassan Falah du village russe de Kisra Samia dans la Haute-Galilée et Shirel à Bukharat, une originaire de France de Nathania, tous deux âgés de 19 ans. Bien évidemment, les commentateurs Daniel analysent ce second attentat ce matin dans les quotidiens et les sites d'information. Yoav Limor dans le Israelyum insiste sur le fait qu'il s'agit comme Abed Sheva de terroristes arabes israéliens. Il faut, écrit-il, extirper cette menace qui vient de l'intérieur et le faire le plus rapidement afin de tuer dans l'oeuf cette nouvelle vague terroriste. Cela nous rappelle, écrit-il, que même si la tête veut se propulser vers une paix régionale, comme on en a parlé hier à Sdeboker, les pieds doivent rester solidement sur terre et dans le conflit qui nous oppose à ses ennemis de l'intérieur. Pour Nadav Shragai, l'œil de ce cyclone terroriste, c'est Oumel Fahem qui est le bastion de la branche nord du mouvement islamiste israélien conduit par Raed Salar qui se fait appeler le chef d'El-Aqsa. Mais c'est une ville qui est aussi devenue un repère pour les salafistes affiliés à Daesh comme ceux qui ont commis apparemment l'attentat d'hier soir. Les éditorialistes du Yédiot qui réagissent eux aussi à ce développement. Mendror Yémini s'arrête lui aussi dans le Yédiot à Raonot sur les terroristes qui sont donc des Arabes israéliens. Il précise, l'immense majorité des Arabes israéliens sont des citoyens loyaux. Mais cette infinie minorité qui soutient le terrorisme s'est radicalisée au cours des dernières années tandis que nous fermions les yeux. Aujourd'hui, il faut extraire ce mal même si cela risque d'être douloureux. Yossi Oshua se demande où est passé le Shinbeth qui est chargé de la protection intérieure. Ce n'est pas un hasard, c'est une infrastructure terroriste que le Shinbeth n'a pas su dévoiler à temps, écrit-il. Pour Elisha Ben Ki-moon, il ne s'agit pas d'une simple escalade de la violence. Elle ne se situe pas seulement à Jérusalem ou en Judée et Samarie, située en une semaine par des Arabes israéliens au cœur d'Israël. Et le Ramadan n'a pas encore débuté, écrit-il. Elior Lévi a vu la vidéo saisissante de l'attentat et le sang-froid des terroristes. Lui a rappelé ceux de Daesh, la succursale israélienne de Daesh plus exactement. La cruauté, l'accoutrement, les barbes, les calottes blanches et ce crâne immense sur leur habit. Daesh relève la tête et en Israël, à l'endroit où on ne l'attendait pas. Le second titre, c'est ce matin, Daniel, le sommet d'Azdee Boker qui a perdu, après cet attentat, de son éclat, si l'on peut dire. Mais qui demeure tout de même un événement de toute première importance. Quatre ministres des Affaires étrangères arabes réunis dans un luxueux hôtel près de la tombe du fondateur de l'État d'Israël, David Ben-Gurion, en compagnie du secrétaire d'État américain Blinken, à l'invitation du chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid. Et c'est effectivement une nouvelle page de l'histoire des Proches et Moyen-Orient qui s'inscrit à Asdee Boker aujourd'hui. Une paix régionale selon Blinken, titre ce matin, le Yisrael Ayom, en dessous de la manchette consacrée donc à l'attentat de Khadéra. Et le Yedi Otakhaonot le reconnaît en titre ce matin, l'attentat a terni l'éclat de ce sommet. Cela aurait dû être un instant d'unité, de fraternité, mais l'attentat a modifié quelque peu le programme de la soirée d'hier. Ainsi, la prestation d'une chanteuse israélienne devant les ministres réunis pour le dîner a été annulée. Les ministres arabes ont tous condamné l'attentat de Khadéra. Yuval Karni cite le djihad islamique qui a annoncé que l'attentat de Khadéra était une réponse au sommet de ce déboquer. Le Yedi Otakhaonot cite aussi en évidence Naftali Bennett qui, après son entretien hier à Jérusalem avec Anthony Blinken, a demandé au secrétaire d'État américain d'entendre et d'écouter bien clairement l'inquiétude d'Israël face au retrait possible des gardiens de la révolution iranienne de la liste des organisations terroristes. Et là encore, bien sûr, les éditorialistes commentent à juste titre ce sommet inédit au cœur du désert. Dans le Israelyum, Ariel Kahana écrit qu'il s'agit là à la fois d'un sommet historique, mais que celui-ci est déconnecté de la réalité. Selon lui, le fossé entre la vision sécuritaire régionale et la sécurité des habitants d'Israël paraît aussi important que la distance qui sépare ce déboquer de Washington. Mais Irvén Chabat, l'ancien conseiller à la sécurité nationale, écrit ce matin toujours dans le Israelyum, le sommet se tient dans le Negev, mais tous les esprits sont en Iran et tous les participants comprennent que l'accord qui va être signé à Vienne va offrir à Téhéran une voie légitime vers un nucléaire militaire et vers des milliards de dollars qui seront utilisés à des fins terroristes. Ehudy Hari, le célèbre commentateur du monde arabe de la chaîne 12, est plutôt défaitiste ce matin. Même après ce sommet, Israël restera seul face à la menace iranienne. Quant à Yaron Schneider, toujours de la chaîne 12, il estime que ce sommet offre une opportunité de coopération régionale entre Israël et l'ensemble du monde arabe. Et il y a encore deux semaines, la guerre en Ukraine occupait massivement les grands titres de la presse et des médias israéliens. Mais évidemment, vu la conjoncture actuelle, même ce conflit est relégué au fond des pages intérieures. Oui, Yatsipi Shmilović dans le Yediot-Akhardo tente de comprendre ce que Biden a voulu dire lorsqu'il a affirmé que Poutine ne pouvait rester au pouvoir à Moscou. Par la suite, la Maison-Blanche, je vous le rappelle, a précisé que le président américain n'appelait pas un changement de pouvoir. Le Israelyum, lui, a choisi de nous montrer ce matin une photo d'espoir, celle de 50 Olim ukrainiens qui ont fait hier leur allié à bord de l'avion privé de la propriétaire du Israelyum. Le quotidien gratuit, Myriam Edelson, nous sommes arrivés chez nous, nous sommes sauvés. On clamait Céolime à leur descente d'avion et Myriam Edelson a d'affirmer le peuple juif est une grande famille solidaire. Fin de citation.